C'est environ 25 ans que je travaille dans l'hôtellerie pour Accor. J'ai occupé des fonctions différentes aussi bien nationales que internationales dans des fonctions de marketing, de formation et d'opération. C'est vrai que je connais assez bien le monde de l'hôtellerie. Ceci dit, il y a peut-être parmi vous des gens qui connaissent aussi l'hôtellerie ou ce monde. Si vous avez des remarques à faire, si vous souhaitez compléter ce que je vais vous raconter, n'hésitez pas à le faire. Moi, ce que je vais vous exposer, c'est vraiment ce que je vois de là où je me trouve. Ça ne veut pas dire que je sais tout sur tout dans le secteur de l'hôtellerie. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez rajouter, compléter les informations que je vais avoir le plaisir de partager avec vous. Voilà pour ma présentation, Colérique. Ce que je te propose maintenant, c'est de partager ma présentation et puis de démarrer si ça te va. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. J'aimerais que la personne qui a son micro ouvert, je n'arrive pas à la repérer parmi l'ensemble des invités, ferme son micro parce qu'on entend une émission radio. C'est très intéressant pour elle probablement, un peu moins pour le reste de l'auditoire. Donc, merci à vous de prendre soin de couper vos micros. Alors, je vais maintenant partager la présentation. Voilà, elle apparaît. Je pense que là, normalement, vous devez voir apparaître la présentation. Tout à fait. Tout à fait, on la voit. Donc, ce que je me propose de faire avec vous pendant, on va dire, une bonne demi-heure, c'est d'une part de vous dresser un panorama de l'hôtellerie mondiale en temps de Covid et vous le savez, on est parmi les secteurs les plus touchés et c'est un choc extrêmement fort. Donc, je pense que c'est assez intéressant de vous donner des informations, vous compreniez en fait ce qui se passe et vous verrez qu'en fait, il y a quand même pas mal de contrastes dans ce choc, des contrastes géographiques, des contrastes en fonction des segments de marché, des contrastes aussi en fonction des acteurs de ce secteur de l'hôtellerie. Donc, vous verrez qu'en fait, c'est un choc, mais il est contrasté et c'est intéressant de vous donner des informations sur ce qui se passe maintenant depuis presque un an dans l'hôtellerie, dans le tourisme de placement général et dans l'hôtellerie de façon plus particulière. Et puis, au-delà de ça, ce que je souhaiterais ensuite, c'est vous montrer comment l'hôtellerie et l'hôtellerie française en particulier, c'est ce que disait Frédéric, Accor est un des plus grands groupes d'hôtellerie mondiale. Donc, comment nous avons résisté, comment nous résistons ? Et en fait, effectivement, ce terme de résilience, il me paraît particulièrement adapté dans la mesure où on est quand même confronté à une choc, d'une très très grande violence. Et donc, je vais vous expliquer quelles sont les stratégies qui sont utilisées pour faire face à ces événements et y résister le mieux possible, de telle manière qu'on puisse en sortir d'ici quelques mois encore plus fort. Donc, voilà pour le contenu de cette présentation. Alors, la première chose que je voulais vous dire, et c'est presque un peu un clin d'œil, c'est qu'il y a maintenant, on va dire un an, plus d'un an, un an et demi, quand on avait l'habitude de parler du tourisme et de l'hôtellerie, on avait coutume de dire que c'était une industrie bénie des lieux. Et c'est bien ce que vous voyez sur ce slide, vous voyez le pourcentage de progression des dépenses dans le tourisme de façon un peu générale, ce sont des chiffres en milliards de dollars. Et vous voyez que, en fait, cette industrie, elle n'a cessé de progresser entre 2010-2018, et il y avait une projection de 7% d'accroissement de l'activité entre 2018 et 2022. Donc, en fait, l'industrie du tourisme, ces 10, 15 ou 20 ou même 40 dernières années, 50 dernières années, n'a jamais cessé de grandir. Donc ça, c'est déjà une première information et, encore une fois, c'est une information qui remonte maintenant à un an et demi. On avait l'habitude de dire, regardez, il n'y a pas mieux que le tourisme et l'hôtellerie, ce sont des secteurs qui sont en forte croissance. Et à droite, vous voyez les croissances par géographie. Et vous voyez que, par exemple, la Chine est une géographie qui croît extrêmement vite, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui 150 millions de Chinois qui ont la capacité de voyager, de se déplacer, de découvrir le monde. Et donc, ça explique le dynamisme extrêmement fort de la Chine. Vous voyez aussi que l'Inde progresse très, très fort. Et puis, de façon générale, les pays émergents n'ont jamais cessé de croître ces dernières années en matière de tourisme. Donc, c'est le développement des classes moyennes, bien sûr, qui sous-tend ces chiffres. Et puis, c'est aussi l'abaissement des coûts du transport aérien, le développement du low cost, en particulier, qui a permis ces croissances extrêmement rapides. Donc ça, j'ai envie de dire, c'était avant. C'est-à-dire que c'était vraiment le panorama qu'on pouvait régresser. Il y a maintenant, en grosso modo, un peu plus d'un an, qui était un panorama extrêmement positif et optimiste. Et ensuite, je crois que ce qui est très important, c'est de vous montrer le choc qui a été vécu par cette industrie du tourisme en 2020. C'est un choc tout simplement massif et énorme, puisque, comme vous pouvez le voir sur ce slide, on a atteint une sorte de pic en termes de tourisme mondial en 2019, puisque là, ce sont des chiffres, ce sont des millions. Donc, ça veut dire qu'en fait, en 2019, il y a eu environ 1,5 milliard de personnes qui se sont déplacées. Ce sont des arrivées internationales. Grosso modo, c'est le volume de tourisme. Et vous voyez que c'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis 2000, puisqu'on part d'environ 700 millions de voyageurs en 2000. On arrive à 1,5 milliard de voyageurs en 2019. Donc, c'est une progression considérable. Et maintenant, regardez le pic auquel on est confronté, puisqu'en fait, on passe de 1,5 milliard de voyageurs grosso modo et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres crises dans notre secteur. Il y a eu le SRAS en 2003. Il y a eu la crise des subprimes qui, grosso modo, s'est impactée en 2011. Et vous voyez que ces chocs sont infiniment moins forts et moins importants que celui qu'on a vécu avec le COVID-19. En fait, on peut même se dire que ces chocs, ils ont été légers. Ils ont été surmontés pratiquement. L'année d'après, on a repris la croissance. Il y a un autre aspect que je peux aussi vous raconter à mon niveau, c'est que même les attentats terroristes de 2015 à 2016, dans le fond, n'ont pas affecté le tourisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on prend le cas des attentats, au fil du temps, on s'est aperçu que la capacité des touristes à revenir et étaient de plus en plus rapides. C'est-à-dire que les premiers attentats de Londres ou de Manry, je ne sais plus dans quelles années exactement, il a fallu parfois un an avant que les touristes reviennent dans ces villes. Et puis, dans le cas des attentats de Paris, il a fallu peut-être six mois pour voir revenir les touristes. Comme si finalement, ces risques, ils avaient été appréhendés et on va dire maîtrisés par les voyageurs, qui finalement les intègrent dans les risques à vivre quand on se déplace. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer à quel point ce choc, il est violent et énorme pour le secteur de l'hôtellerie ou du tourisme. Alors, ça, c'est un autre, on va dire, un autre slide qui, je trouve, est assez intéressant pour expliquer ce que je vais vous dire après. Bon, ces informations, évidemment, vous les connaissez, mais ce que ça raconte surtout, c'est qu'en fonction des géographies, les réponses des gouvernements n'ont évidemment pas été les mêmes par rapport à l'épidémie. Et puis, c'est vrai qu'il y avait aussi une chronologie dans l'épidémie qui a fait que la Chine a plutôt été touchée au début, ensuite l'Europe a été touchée, et puis dans la chronologie, c'est plutôt ensuite les États-Unis, le continent sud-américain qui ont été touchée. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'indépendamment de cette chronologie, les réponses sanitaires n'ont pas été les mêmes, vous le savez parfaitement. En Europe, on est plutôt sur des pays qui ont pris tous des décisions de nature différente. Donc, on a un vrai souci de coordination sanitaire en Europe. Chaque pays a fait finalement un peu sa propre politique en termes de restrictions sanitaires. Aux États-Unis, on a dans un cas tout à fait particulier parce qu'en fait, ce sont les États américains qui chacun ont décidé de ce qu'il fallait faire en termes de régulation sanitaire. Donc, par exemple, certains États ont confiné, d'autres n'ont pas confiné. Certaines villes ont été confinées, d'autres non. En général, c'était en fonction d'États républicains ou démocrates, il y a des politiques qui n'étaient pas les mêmes. La Chine, on sait que c'est tout à fait particulier. Ils ont confiné très fortement en début d'épidémie. Et puis ensuite, en fait, assez rapidement, ils ont fermé leurs frontières. Et puis assez rapidement, même si on a toujours des bouts sur les données chinoises, le pays est passé au travers de l'épidémie. Il y a eu des politiques très, très différentes aussi en Corée du Sud, à Taïwan, etc. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, les niveaux de crise dans l'hôtellerie ont été différents en fonction des politiques sanitaires qui ont été adoptées par les pays et par les différentes géographies. Et ça, on le voit dans le slide que je vous montre maintenant. Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, ce qu'on appelle le REVPAR, je vais faire un peu de pédagogie hôtelière. Ce qu'on appelle le REVPAR, c'est le revenu par chambre. Grosso modo, c'est le chiffre d'affaires de l'hôtel, si je veux être vraiment très, 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 très schématique. Donc là, sur cette vue, vous avez l'évolution du REVPAR par grande géographie depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2020 jusqu'à décembre 2020. Et donc là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne voit pas bien. Finalement, ce qu'on voit, c'est que l'hôtellerie, c'est le parfait miroir de la situation économique et de la variation économique et de ce qu'il y a des politiques qui ont été mises en place dans chacun des pays, chacune des géographies. Donc, on retrouve le cas de la Chine. Vous voyez que la Chine, évidemment, a été très impactée en début d'épidémie. Donc, on retrouve une chute très, très forte d'environ 85 % d'activité sur la période de février-mars 2020. Puis après, vous voyez à quel point la Chine, dans la mesure où elle a maîtrisé l'épidémie, est arrivée à retrouver un niveau d'activité qui a progressé tout au long de l'année 2020. Et en fait, en fin d'année 2020, l'activité de la Chine, donc de 2020, a dépassé 2019. C'est un cas unique dans le monde. Je pense que c'est à l'image de ce qui s'est passé au niveau économique, puisque si mes informations sont bonnes, la Chine est un des seuls pays dont le PIB va être en progression en 2020 par rapport à 2019, je crois, de l'ordre de 2 %. Donc, on retrouve bien au niveau de l'hôtellerie exactement les mêmes tendances. Si vous prenez ensuite le Middle East, il y a eu aussi des politiques très particulières en termes de régulation sanitaire, je crois qu'ils ont été assez durs et assez contraignants et ça leur a permis aussi de relativement bien maîtriser l'épidémie. Vous voyez que là aussi, ils sont sur une courbe qui est assez favorable et qui revient vers la fin de l'année à des niveaux qui sont de l'ordre de 30 % inférieurs à 2019. Après, si vous prenez le cas des États-Unis, vous voyez qu'ils sont en train de remonter. Grosso modo, ils sont à moins 50 % d'activité par rapport à 2019. En fait, c'est le reflet qu'aux États-Unis, certaines villes comme New York ont extrêmement souffert puisqu'elles ont été tout simplement confinées un peu comme ça a été le cas en Europe. Donc, New York, par exemple, est une ville qui a énormément souffert au niveau de l'hôtellerie. En revanche, vous avez plein d'autres villes aux États-Unis et en particulier des villes moyennes dans lesquelles les restrictions sanitaires étaient beaucoup plus light et qui ont continué à fonctionner, on va dire quasi normalement. Et c'est ce qui explique qu'on a des niveaux qui sont de l'ordre de 50 % sur les US. Après, vous voyez le cas de l'Europe qui est quand même très particulier. Puisqu'on a eu une chute évidemment très, très forte au moment de la première vague. Et on voit un rebond aussi qui est très important au moment de l'été. C'est-à-dire que juillet-août, on a vu l'activité remonter de façon très, très importante. On l'a vécu en France, tout simplement, où on a déconfiné à ce moment-là. Et on a vu un accroissement très, très fort de l'activité hôtelière parce que tout simplement, les Français ont pris des vacances en France. Et donc, du coup, on consommait de l'hôtellerie en France. Donc, ça explique que la France, puis je pense d'autres pays d'Europe ont été dans le même cas. Et on a vu donc une amélioration pendant l'été. Et puis, on retrouve après, évidemment, la troisième vague, octobre-novembre, qui ont été tout simplement catastrophiques. Et on arrive à un déficit d'activité qui est énorme puisqu'on est à moins 74% en 2020 par rapport à 2019. C'est du jamais vu dans une entreprise, dans un secteur, de perdre trois quarts de son activité dans une année. Et alors, pour ne pas vous rassurer, pour ne pas vous rassurer, sur les deux premiers mois de 2021, la perte d'activité dans un pays comme la France, elle est de l'ordre de moins 65%. Donc, en fait, on est, on va dire, on a peut-être un léger mieux sur le début de l'année, mais on est quand même encore dans des chiffres qui sont tout simplement terrifiants pour dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner le panorama un peu global. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe un peu plus en détail. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une vraie prime à la clientèle domestique. Donc, ce qu'on voit, mais bon, c'est tout à fait évident, ce que je vais vous raconter, c'est qu'évidemment, plus dans un pays où on a de flux domestique et on a une clientèle domestique, et plus on résiste, et plus on est exposé à des flux internationaux, et plus, évidemment, on est dans une descente radicale et massive. Alors, ça se retrouve tout simplement, par exemple, en France. Si vous prenez le cas de Paris, qui est très, très exposé aux flux internationaux, l'hôtellerie parisienne est en chute de l'ordre de 80-85 % d'activités en 2020 par rapport à 2019. En revanche, si on prend le cas de certaines villes de province qui sont moins exposées aux flux internationaux, mais qui ont plus de clientèle domestique française, ben là, la chute va être plutôt de l'ordre de 50 à 60 %. Donc, il y a une vraie différence en fonction de la segmentation. Plus on est domestique et plus on est protégé de la crise, plus on est exposé à des flux internationaux, et plus, évidemment, c'est difficile. Et vous avez vu, en plus de ça, que récemment, si on prend le cas de la France, on a fermé nos frontières. On a mis des contraintes très fortes de tests PCR et autres à l'entrée du pays. Donc, ça, c'est sûr que pour l'hôtellerie, et en particulier l'hôtellerie exposée aux flux internationaux, ça complique énormément les choses. Alors, ça, c'est le summer rebound. Alors, excusez-moi, c'est en anglais, mais c'est l'effet du rebond de cet été. Alors, qui pour nous est un vrai signe d'optimisme. On s'aperçoit qu'à partir du moment où on lève le confinement, en tout cas, où on allège les mesures sanitaires, on a un retour très, très, très fort de la clientèle dans le tourisme, en particulier dans l'hôtellerie. Donc, on voit ici, on a quelques chiffres. Nos destinations loisirs cet été, chez Accor, en France, vous voyez qu'elles ont fait 90 % d'occupation. C'est-à-dire que nos hôtels, grosso modo, ont été pleins cet été dans des destinations comme Aix-en-Provence, Nice, Monaco, la côte ouest aussi, ont été extrêmement bien remplies. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un vrai appétit pour le voyage, il y a un vrai appétit pour le loisir. Et pour nous, c'est vraiment un signal très, très positif parce que ça veut dire que nos clients, j'espère vous, qui nous écoutez, vous avez envie de revoyager, de repartir, de refréquenter des sites touristiques et de retourner à l'hôtel ou dans d'autres types d'hébergement, bien sûr. Donc, ça, c'est une information, c'est un signal qu'on ne doit pas baisser les bras. Et la France, si on fait le focus sur la France, reste une destination hyper attractive au niveau touristique. Après, c'est sûr que je vais encore en rajouter une couche, mais lorsque dans un pays, vous avez les musées, les restaurants, les parcs d'attractions, etc., qui sont fermés, c'est sûr que ça enlève une grande, grande partie de l'attrait touristique. Donc, c'est vrai que nous, en tant qu'hôteliers, on est aussi très, très dépendants de tout cet écosystème du tourisme. Alors, ça, c'est une courbe en W. C'est une information exclusive, rien que pour vous. C'est la façon dont Accor envisage la reprise. Alors, c'est Europe, donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément les mêmes courbes de reprise quand on va sur d'autres géographies comme aux États-Unis ou évidemment comme en Asie. Ça, c'est la façon dont on a projeté en fonction de données qu'on a, de prévisions, la manière dont l'activité va redémarrer. Donc, on retrouve bien à gauche la chute avec le premier confinement, l'amélioration avec l'été, ensuite une redescente qui est liée, on va dire, à la troisième vague, deuxième vague de l'épidémie et les restrictions auxquelles on a dû faire face. Et donc, ce que nous, on imagine, c'est qu'on aura une reprise progressive à partir de cette année, mais on va dire plutôt la deuxième partie de l'année pour être très réaliste. Et puis, 2022. Mais en fait, cette reprise, ce qu'on imagine, c'est qu'elle se fera surtout avec d'abord des flux domestiques, donc des clientèles domestiques, plutôt sur des clientèles de petites entreprises, d'entrepreneurs qui vont recommencer à venir dans nos hôtels. Un petit peu aussi de clientèle touristique si les mesures sont allégées à partir de tout cet été. Et donc, on imagine qu'on verra à nouveau des clients revenir dans nos hôtels. Donc, ça, c'est pour 2021-2022. Et ensuite, on considère qu'à partir de 2022-2023, il y aura une forme de retour à la normale qu'on va revoir à nouveau des Européens dans nos hôtels. Alors, ça, c'est très important parce qu'il faut savoir que l'hôtellerie européenne, c'est surtout les flux intra-européens. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si je prends le cas de la France, on a évidemment pas mal de clients, pas mal d'étrangers qui viennent, je ne sais pas, d'Asie, de Chine, des États-Unis, du Brésil. Mais en réalité, 75 % des flux touristiques en France, ce sont des flux intra-européens. Autrement dit, ce sont des Espagnols, des Italiens, des Allemands, des Belges, des Anglais, etc., qui viennent en France. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est surtout que l'Europe se coordonne dans les mois qui viennent et que l'activité touristique reprenne en Europe et donc que les flux entre pays européens reprennent. Et après, on peut imaginer qu'à partir de 2023-2024, on aura à nouveau des flux en provenance d'Asie, en provenance de l'Amérique du Sud, en provenance des États-Unis, etc. Donc, vous voyez, quand même, on est assez prudent parce qu'on n'imagine pas un vrai, vrai retour à la normale avant 2023-2024. Vous savez qu'en plus, il y a des événements internationaux qui vont venir et qui pourraient beaucoup nous aider. On a la Coupe du monde du rugby en France en 2023. Donc, ça, ça va être un événement très important. On espère qu'évidemment, d'ici là, on sera sortis de l'épidémie. Et puis, on a les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc, notre espoir, c'est que d'ici 2023-2024, on aura totalement repris nos activités, qu'on sera revenus à un niveau qu'on pourrait considérer comme normal. Quand on dit normal, ce serait en fait de revenir à un niveau qui serait comparable à celui de 2019, parce que 2019, pour nous, c'est une année de référence. C'est l'année où on a atteint pratiquement le niveau le plus élevé dans nos activités. Donc là, je vous ai mis un autre slide qui lui donne, on va dire, une estimation de la situation dans le monde entier sur le tourisme. Donc, vous voyez que on espère revenir à un niveau comparable ou en tout cas supérieur à 2019 en 2024. On devrait être proche en 2023, mais en fait, la vraie reprise de la croissance du tourisme, on la voit plutôt à l'horizon 2024. Alors, vous savez que c'est aussi très dépendant du trafic aérien et de l'industrie aérienne. Et aujourd'hui, tant que les compagnies aériennes n'ont pas repris leurs activités, leur trafic, c'est compliqué de faire marcher le tourisme. Donc, en fait, il y a un écosystème entre transport, transport aérien et hôtellerie, tourisme, qui est très important. Et si vous écoutez ce que disent les compagnies aériennes, en général, elles nous estiment qu'elles n'auront pas de retour à l'activité normale avant 2024 et même parfois plus tard. Donc, nous, on a ces études qui nous disent qu'on devrait retrouver ces activités d'ici 2023. Puis, ce qui est assez encourageant, c'est que vous voyez qu'ensuite, on reprend une croissance qui est assez forte, ce qui signifie qu'on a quand même encore l'idée que le tourisme va continuer à se développer, peut-être sous des formes différentes, mais en tout cas, que cet appétit pour le tourisme va continuer à exister, à être là. Alors, ça, c'est aussi des éléments qui sont un peu détaillés. C'est aussi de vous dire que ce qui est très marquant dans cette crise, mais qui est aussi, on va dire, qui tombe un peu sous le sens, c'est que plus on est haut dans les gammes hôtelières et plus on souffre. L'hôtellerie Deluxe 5 étoiles a énormément souffert. Si vous prenez les palaces parisiens, ils sont vides. Ils sont vides et ils ont enregistré 80-90% de baisse de leur activité en 2020 par rapport à 2019. En revanche, l'hôtellerie économique et très économique, pour le coup, est résiliente. Je pense que le mot est adapté puisqu'en fait, la diminution de l'activité est bien moins importante dans ce type d'hôtellerie. Alors, c'est assez facile à expliquer. C'est tout simplement les seules activités qui sont restées actives, qui vont continuer à travailler pendant les phases de confinement ou de consignes sanitaires très fortes, c'est par exemple le BTP, les chantiers. Donc, on a l'exemple, par exemple, du Grand Paris. Donc, on a beaucoup d'ouvriers qui continuent à travailler. Donc, on a ce genre de population dans nos hôtels économiques. Il y a aussi cette clientèle de commerciaux qui ont encore besoin de se déplacer pour aller voir leurs clients et autres. Ces clients-là, on les retrouve aussi dans nos hôtels, mais plutôt dans des gammes économiques ou très économiques. Donc, voilà, l'hôtellerie économique résiste mieux. L'hôtellerie haut de gamme résiste beaucoup moins bien. Ensuite, grosso modo, ce qui souffre beaucoup, mais ça tombe aussi sous le sens, c'est le business, c'est les segments business. Alors, c'est, je pense, très facile à comprendre. Le développement du télétravail et des conférences Zoom, comme on est en train de le faire, a énormément réduit les déplacements. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont souffert pendant la crise et qui ont donné des consignes fortes de restrictions des déplacements. Donc, ça explique une chute très forte des déplacements business. Et là, on peut penser que c'est un peu structuré. C'est-à-dire que certaines entreprises vont continuer à maintenir des politiques d'allègement des déplacements dans la mesure où, on le voit bien, beaucoup de réunions peuvent se faire à distance. Donc, on va voir mécaniquement, dans les années qui viennent, même quand l'épidémie sera terminée, une réduction des déplacements professionnels. Alors, ça, je vous l'ai déjà un petit peu dit par rapport aux États-Unis. Grosso modo, les grandes villes ont beaucoup plus souffert de l'épidémie que les petites, dans la mesure où elles sont beaucoup plus exposées aux flux internationaux. Donc, il y a des contrastes très forts entre grandes villes, petites villes, par rapport à ce qui a été vécu depuis tout le monde l'année 2020. Alors, après, si on regarde un petit peu le panorama des grandes chaînes hôtelières, ce qu'on voit, c'est que leur activité a évidemment beaucoup varié en fonction de leur exposition géographique. Donc, si vous prenez les chaînes chinoises, elles sont essentiellement présentes en Chine. Donc, ce sont des entreprises qui sont très domestiques. Elles ont peu d'activités en dehors de Chine. Eh bien, le niveau d'activité, il a chuté, bien entendu. Mais vous voyez que si là, on compare le premier trimestre et le deuxième trimestre, vous voyez qu'en Chine, le premier trimestre était très difficile. Mais à partir du deuxième trimestre, les autolies chinois ont commencé à redresser la tête. Si on reprend le cas des États-Unis, bon, ça dépend vraiment des segments. C'est-à-dire que toutes les entreprises américaines qui sont très exposées au luxe, comme Marriott ou Wilton ont énormément souffert. Par contre, des hôteliers comme Choice qui sont beaucoup plus orientés sur les petites villes et puis sur des segments qui sont plus économiques ont moins souffert. Et on voit le cas de l'Europe avec Accor. Accor a évidemment beaucoup souffert dans la mesure où une grande partie de nos hôtels sont situés en Europe. et donc on a subi en fait la même situation que l'Europe du point de vue de la pandémie. Donc la chute d'activité était très forte pour Accor. Alors, ce que je voulais aussi aborder rapidement avec vous, c'est, on va dire, les autres acteurs de l'hôtellerie parce que dans l'hôtellerie aujourd'hui, il n'y a pas que les hôteliers. Il y a une dizaine de, on va dire, de monstres hôteliers dans le monde. Donc il y a évidemment Accor, il y a Hilton, Marriott, ce sont des marques que vous connaissez. Ces entreprises, de façon générale, ont plutôt bien résisté à l'épidémie parce qu'elles ont, on va dire, des situations financières qui sont solides, avec des réserves de cash qui leur ont permis de faire face à la chute d'activité. Alors, il y a eu aussi des mesures très fortes qui ont été prises, de chômage partiel, de diminution des dépenses, mais grosso modo, ces acteurs ont réussi à s'en sortir. En revanche, c'était beaucoup plus compliqué pour les hôteliers indépendants qui ont eu beaucoup plus de mal à résister dans ces périodes de crise. Vous avez ensuite le cas des intermédiaires que vous connaissez peut-être, des distributeurs comme Booking. Alors, Booking, c'est grosso modo l'intermédiaire entre vous et l'hôtel. Alors, moi, je préfère que vous réserviez directement dans nos hôtels, mais on a aujourd'hui beaucoup de clients qui ont pris l'habitude de réserver sur Booking ou sur Expedia. Donc, ces intermédiaires, évidemment, ils ont aussi énormément souffert, peut-être un peu moins parce que comme ils ont un portefeuille très, très large qui commercialise beaucoup d'hôtels partout dans le monde, du coup, ils ont peut-être été un peu moins touchés. Et puis, si vous prenez le cas de Booking, Booking ne commercialise pas que de l'hôtellerie. Il commercialise aussi, par exemple, des appartements. Et on le verra après, les appartements, location d'appartements ou de gîtes ont un peu moins souffert que de l'hôtellerie. Après, vous avez des acteurs un peu nouveaux comme Oyo. Ce sont des nouvelles marques qui sont des gens qui ont grossi énormément ces dernières années. Bon, eux, ça a été un coup d'arrêt pour eux. Ils ont eu du mal à résister, à ne pas être emportés par cette vague. Et puis après, ce qui est intéressant, mais c'est un peu un autre sujet, c'est que vous avez des acteurs qui sont des disrupteurs qui arrivent sur ce marché de l'hôtellerie et qui commencent à vendre de l'hôtellerie. Google, Facebook, Amazon commencent à rentrer sur le marché de l'hôtellerie avec l'idée d'être capables aussi de distribuer de l'hôtellerie. Donc, eux, on va dire, ils ne sont pas vraiment touchés par la crise. On peut même dire que c'est le contraire. Jamais Amazon, Google ou Facebook n'ont été aussi puissants et étaient typiquement, ce sont des acteurs qui vont sortir gagnants de cette crise et qui seront encore plus puissants. Donc là, ça, ça reprend ce que je venais de vous dire sur le fait que les hôteliers indépendants ont beaucoup plus souffert que les hôtels de chaîne. Pour le moment, parce qu'ils ont moins de ressources et donc une capacité moindre à résister au choc. Ça aussi, c'est pour vous dire que grosso modo, si on compare l'activité hôtelière à l'activité de ce qu'on appelle le private rental, en fait, ce sont les gîtes, les locations. Typiquement, l'acteur le plus connu, c'est Airbnb. Donc, vous voyez que eux, ils ont mieux résisté. Ils ont eu un pic d'activité, notamment sur la période esthétivale. Et vous voyez que sur une base 100, ils ont réussi à retrouver des niveaux d'activité supérieurs à 2019 en septembre-octobre. Donc, ça, c'est plutôt intéressant de voir à quel point ces acteurs résistent bien. Alors, pourquoi ? C'est lié aux nouvelles attentes des clients avec le Covid. Et alors, ce que préfèrent les clients, c'est sortir des grandes villes, mais ne pas aller trop, trop loin de chez eux. Donc, rester peut-être dans un rayon de 50 à 100 kilomètres de chez eux. Et puis, de privilégier les séjours un peu plus longs. Quand vous accumulez les trois facteurs, vous arrivez plutôt sur des locations d'appartements ou de maisons, de type Airbnb ou autre, que de l'hôtellerie. Donc, nous, on a un vrai challenge par rapport à ça, c'est de regarder comment on peut adapter notre offre pour aller capter ces clients de proximité. Donc, ça, voilà. C'était pour vous dresser, on va dire, le panorama de l'hôtellerie. Vous voyez que les situations sont quand même assez contrastées et différentes en fonction des géographies, des segments, des marques et des acteurs. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de ce qui a été fait pour tenir le choc et résister et montrer toute la résilience du secteur. Alors, la première chose, c'est qu'évidemment, il faut qu'on tienne compte des nouvelles attentes des clients. La première attente des clients aujourd'hui, c'est la sécurité sanitaire. Être sûr que quand je vais à l'hôtel, on a respecté le protocole sanitaire. On est très strict et que donc, quand je vais dans un hôtel, je suis en sécurité de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est la flexibilité du point de vue des tarifs et des conditions tarifaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le risque de réserver un hôtel si on n'est pas remboursé en cas d'annulation. Donc, aujourd'hui, il est très important de proposer les tarifs à nos clients qui sont annulables, remboursables jusqu'au dernier moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une très, 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 très grande majorité de nos clients qui réservent nos hôtels moins de trois jours avant leur arrivée. Ça, c'est un énorme changement par rapport à la situation pré-pandémie. Mais c'est normal, puisque comme les consignes sanitaires sont extrêmement mouvantes, il est tout à fait compréhensible que les clients vont plutôt se décider au dernier moment et prendre leurs décisions d'un jour à l'autre ou en tout cas, très, très proche de la date de leur séjour. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier d'amener des touches et de personnaliser nos services parce que, voilà, quand on va dans un hôtel, il faut qu'on sente une attention particulière et plus que jamais, les clients ont besoin de ça quand ils se déplacent et qu'on s'occupe d'eux et qu'on prenne soin d'eux. Donc, pour revenir sur la sécurité sanitaire, nous, ce qu'on a fait chez Accor, c'est qu'on a lancé, on s'est associé avec Bureau Veritas et on a créé un label sanitaire. Donc, l'intérêt, c'est que nos hôtels doivent mettre en place un certain nombre de points pour respecter le protocole. Ça peut être la distanciation, ça peut être le protocole de nettoyage des chambres qui doit être très strict. Donc, il y a une cinquantaine de points qui sont vérifiés et donc, c'est un organisme indépendant qui est Bureau Veritas qui va auditer l'hôtel et s'assurer que le protocole sanitaire est en place. Si c'est bien le cas, l'hôtel bénéficie de ce label qui s'appelle AllSafe et donc, si vous réservez à nos hôtels Accor, vous allez sur le site web et vous allez voir, il y a un pictogramme qui apparaît quand vous regardez l'hôtel qui vous indique que cet hôtel est bien certifié et que donc, il respecte les consignes sanitaires. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises, je pense notamment à des grandes entreprises, quand elles nous envoient leurs voyageurs qui nous demandent de leur garantir la sécurité sanitaire. Donc, quand elles font un appel d'offres, elles nous demandent de prouver que l'hôtel a bien ce label sanitaire. Donc, il n'est pas du tout étatique, il n'est pas réglementé au niveau gouvernemental, mais, en tout cas, nous, on a pris une initiative Accor de mettre en place ce label sanitaire. L'autre type d'initiative qu'on prend, c'est d'inciter nos clients à venir dans nos hôtels à proximité de chez eux. Alors, il y a un terme anglais, on appelle ça le staycation. En fait, c'est le principe de proposer ces hôtels. Donc, en fait, on a toute une stratégie sur le web ou dans notre communication qui consiste à attirer les hôtels, leur donner envie, à attirer les clients et leur donner envie de séjourner à proximité de leur domicile dans un rayon de 50 ou 100 kilomètres. Donc, si je prends le cas de la région parisienne, on a beaucoup d'hôtels dans des destinations qui sont vraiment intéressantes comme, je ne sais pas, Rouillet, Chantilly, Fontainebleau, il y a des villes, des destinations qui sont à une cinquantaine de kilomètres de Paris qui sont très intéressantes et donc, on s'efforce de pousser ces destinations et nos hôtels dans ces destinations. On a aussi, ça c'est intéressant, ça va toujours aussi dans la même idée d'apporter de la sécurité à nos clients. On a signé un partenariat avec AXA qui fait que quand vous allez dans nos hôtels, si vous avez un petit souci médical, pas quelque chose de grave, pas une urgence médicale, mais vous avez besoin de voir un médecin, on va vous proposer grâce à ce partenariat une téléconsultation gratuite avec un médecin. Donc, vous voyez, ça c'est aussi une façon de dire à nos clients venez chez nous, vous êtes en sécurité et si vous avez un petit souci, on saura aussi s'occuper de vous. Alors, il y a aussi un autre aspect dans notre stratégie de résilience, c'est de regarder ce qui se passe au niveau du comportement des clients par rapport au bureau. Donc, ce qu'on voit avec le développement du télétravail, c'est que, d'une façon générale, les travailleurs n'ont pas envie de revenir à plein temps au bureau. Voilà, s'ils pouvaient n'y être qu'un jour ou deux par semaine, ça leur ira bien. Et d'autre part, en fait, les entreprises sont en train de revoir leur stratégie par rapport justement à leur bureau parce qu'elles s'aperçoivent que, compte tenu du souhait des travailleurs, du développement du télétravail, de la technologie, elles ont peut-être trop de mètres carrés et ça leur coûte trop cher. Et nous, finalement, les hôteliers, on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être un lieu intermédiaire entre la maison et le bureau dans la mesure où, en fait, nos hôtels ont plein de mètres carrés disponibles. Les clients qui sont hébergés à 9h du matin, ils sont partis et puis, en général, l'hôtel, il est vide jusqu'à 17h, 18h. Donc, en fait, on a plein de surfaces qui sont inutilisées et qui sont propices au travail puisqu'on a tout ce qu'il faut. On a du Wi-Fi, on a de quoi se restaurer, on a des toilettes. Enfin, voilà, on a tout ce qu'il faut pour accueillir des clients dans les bonnes conditions. Et donc, notre stratégie, c'est de faire que nos hôtels deviennent aussi des lieux dans lesquels on vient travailler. Et donc, on a développé du coworking, c'est peut-être le terme. C'est la possibilité pour des travailleurs nomades de venir s'installer chez nous et de travailler. Donc ça, c'est plutôt dans les espaces communs de l'hôtel. Mais on a aussi proposé à des gens, à des clients, de s'installer dans une chambre puisqu'on peut transformer nos chambres en bureaux et ça permet de se concentrer. Les conditions du télétravail ne sont pas toujours optimales. Vous avez des gens qui sont dans petits appartements, il peut y avoir plusieurs télétravailleurs dans le même petit appartement. Il y a des travailleurs qui vont se concentrer. Donc leur proposer de venir travailler dans une chambre qui a été réaménagée comme un bureau, c'est peut-être intéressant, donc on le fait. Et puis, on peut aussi aller plus loin et imaginer que certains de nos hôtels convertissent, par exemple, un étage entier en bureau. Et ce n'est pas très compliqué de convertir une chambre en bureau. On peut très bien enlever l'ensemble du mobilier et puis aménager un, deux, trois postes de travail en fonction de la superficie de la chambre. Donc, en fait, c'est intéressant parce que c'est un peu une façon de faire pivoter notre modèle et de se dire demain, à Corse, c'est plus seulement de l'hébergement. En fait, ce sont des lieux dans lesquels on peut venir s'installer et ça permettrait de capter toute une clientèle de proximité, de quartier qui en général ne vient pas à l'hôtel parce qu'elle n'a pas besoin d'hébergement, mais qui en fait pourrait considérer que l'hôtel est un lieu intéressant pour venir s'installer et venir travailler. Et puis, il y a tout, c'est ouvert 24 heures sur 24, il y a aussi de la restauration, c'est une vraie plateforme de vie et nous, à Corse, on a un réseau qui est tellement développé qu'on pense que pratiquement tout le monde a à proximité de chez lui à moins de 20 minutes à pied ou au vélo un hôtel à proximité. Donc, un lieu où on peut venir. Donc, voilà, ça, ça reprend. On peut faire du co-working, on peut faire des bureaux privés, on peut aussi transformer nos salles de réunion. Vous voyez que ça, c'est en termes de résilience, c'est une vraie opportunité de moins dépendre de l'hébergement et de développer d'autres types d'activités. Et finalement, c'est ça la résilience, c'est se dire comment est-ce qu'on peut sortir de notre activité traditionnelle parce qu'elle est un peu en danger et trouver d'autres sources de revenus dans notre secteur. Alors, je vous ai mis des exemples qui ne sont pas Accor, mais c'est parce que je ne voulais pas parler que de Accor, mais on fait exactement la même chose chez Accor. C'est l'idée de développer ce qu'on appelle des réunions hybrides. Donc, le principe de la réunion hybride, c'est que c'est un peu comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire une réunion par téléconférence, par Zoom ou autre, sauf que là, on va mettre à disposition nos salles de réunion et donc vous allez pouvoir imaginer une entreprise qui va avoir 10 collaborateurs dans un hôtel, 10 autres collaborateurs dans un autre hôtel, etc., etc. Et donc, tous ces collaborateurs vont pouvoir suivre une réunion globale. Donc, ça, c'est aussi extrêmement intéressant et on peut penser que les entreprises ont de plus en plus vouloir ces formats un peu hybrides, sachant que la technologie, là, elle est aussi très importante parce qu'il faut les meilleures conditions de son, d'image ou autre pour que ces réunions hybrides se passent dans les meilleures conditions. Ça, c'est partie aussi des initiatives que l'on prend pour résister à cette crise. Et enfin, pour conclure, moi, je voulais vraiment conclure par un message d'espoir. d'abord, l'appétit pour le voyage ne s'est pas tari, ne s'est pas épuisé. Là, on vous a mis un petit exemple. Lorsque les Émirats Arabes Unis ont été reconnus comme des endroits sûrs pour voyager, les recherches pour les vols ont augmenté 300% en Angleterre. Donc, ça veut dire qu'en fait, les Anglais se sont massivement tournés vers les avions à partir du moment où ils ont su qu'ils pouvaient aller passer des vacances à Dubaï, pour être clair. Et si vous prenez le cas de Dubaï, Dubaï a littéralement explosé en termes d'occupation pendant les vacances du mois de décembre de Noël. Et si vous prenez le cas un peu plus spécifique à la France des Antilles, à partir du moment où il était possible de voyager dans des bonnes conditions aux Antilles, le trafic aérien et l'activité hôtelière ont augmenté de façon très importante. Donc, voilà, ça, ça veut dire que dès qu'on relâche la pression, on va voir nos clients revenir dans les hôtels et revoyager. Après, on peut aussi être relativement optimiste par rapport aux campagnes vaccinales. Donc là, on a mis l'exemple d'Israël, un pays qui va d'ici quelques semaines avoir vacciné pratiquement la totalité de sa population. Je crois qu'ils sont aujourd'hui autour de 60% de la population. C'est vrai que c'est un petit pays, mais ça donne quand même l'espoir que les campagnes vaccinales vont s'accélérer. Et puis, si vous prenez le cas de la Corse, ce qui est très encourageant, c'est qu'en fait, on n'a pas cessé d'ouvrir des hôtels. Même en 2020, on a ouvert un nombre conséquent d'hôtels. En 2021, on continue à ouvrir des hôtels et on a d'autres hôtels qui ouvriront un peu partout dans le monde à partir de 2022. Donc, si vous voulez, si les investisseurs n'étaient pas convaincus que le monde du tourisme allait continuer à progresser, ils ne prendraient pas le risque de développer, de construire. Parce qu'en faire un hôtel, c'est quelque chose quand même. C'est plusieurs années, c'est des investissements en millions d'euros. Donc, je pense que ces investisseurs, ils ont foi aussi dans notre secteur et on va continuer à développer, on va continuer à construire, on va continuer à avoir de plus en plus d'hôtels. Donc, voilà, c'était une note optimiste pour conclure cette intervention. Merci beaucoup. Voilà, Frédéric. Tu m'entends, là ? Oui, je t'entends très bien. Très bien. Merci infiniment, Pierre. Merci doublement, d'abord parce que ta présentation était très informée, très précise, très factuelle, tout à fait d'actualité et que ton secteur, effectivement, représente un secteur tout à fait intéressant dans la crise qu'il traverse, mais aussi d'avoir fait cette belle deuxième partie sur un cas pratique de résilience d'un secteur ô combien soumis à la perturbation du coronavirus. Alors, si tu veux, merci d'ailleurs d'avoir arrêté ta présentation, ça va rendre notre réunion plus conviviale et tu vas pouvoir voir les visages des uns et des autres. Nous sommes 56 en ligne, donc tu vois que la thématique et ton intervention sont appréciées et attractives. Alors, comme il n'y a pas eu énormément, énormément de questions, je vais peut-être laisser aux uns et aux autres le soin de poser leurs questions, ça va rendre les choses un peu plus sympathiques et dynamiques pour nos participants. Voilà, donc je ne sais pas si par ordre chronologique, Alain regrettait, du coup je la pose parce qu'elle est très courte et très simple, de ne pas voir l'Afrique dans tes statistiques. Or, il se trouve qu'accord, si j'en crois, ce que j'en sais, est assez présente en Afrique, donc est-ce que tu as des chiffres ou est-ce que tu as des estimations hors accord sur l'Afrique ? En fait, quand on avait le slide sur l'activité des différentes géographies, il y avait MEA qui apparaissait, c'est Middle East Africa. D'accord. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, ce que je disais, c'est que notre activité, elle est vraiment très corrélée à l'épidémie, elle est complètement corrélée à l'épidémie. Donc plus les pays ont été touchés par l'épidémie, plus ils ont souffert. Et ce qu'on constate de façon générale sur l'Afrique, c'est que si on fait exception de l'Afrique du Sud qui a été touchée, mais on en est relativement peu présents, et d'autres pays mais qui sont très limités, de façon générale, et j'allais dire bien heureusement, l'Afrique a été, enfin des informations que j'ai, relativement moins touchées par l'épidémie que d'autres géographies. Vraiment, j'espère que ça va rester comme ça, parce que je pense que ce serait terrible si le continent africain était touché par l'épidémie de la même manière que d'autres géographies. Et donc ça veut dire que nos hôtels en Afrique, ils ont suivi la même courbe, c'est que grosso modo, ils ont été peu touchés, en tout cas moins touchés, que le continent européen, qui était donc très très fortement touché, ainsi que le continent américain. D'accord. Alors, dans les axes de résilience que tu as mis en œuvre, enfin, que tu as mis en évidence, pardon, tu parlais de sensibilité des clients à la sécurité sanitaire dans les hôtels, et Paul justement a mis en évidence que probablement il y avait des problèmes de communication. Paul, vous voulez vous exprimer et poser directement votre question à Pierre ? Pardon, votre micro est fermé pour le coup. Je vais vous demander de l'ouvrir. Excusez-moi, excusez-moi. Oui, effectivement, sur des radios de grande écoute, j'ai entendu, je ne sais plus comment il s'appelle, le président de votre syndicat ou de l'hôtellerie et autres, plus l'armoyer, certes, sur le manque de touristes qu'on a depuis ces dernières années, et en fait, il n'a pas du tout montré les mesures sanitaires qui étaient faites, puisque moi, j'ai été quand même dans des hôtels où les mesures étaient très simples, il aurait fallu rassurer les personnes sur toutes ces mesures sanitaires. Je trouve que son intervention a été très négative. Vous avez raison, vous avez raison, Paul, je pense que plutôt que de, effectivement, de se lamenter sur la situation, il aurait été plus intéressant d'expliquer à quel point ce secteur, comme d'autres secteurs, a travaillé un protocole extrêmement précis de façon à assurer la sécurité des clients dans les hôtels. Après, moi, je ne peux pas, c'est sûr, c'est que je ne peux pas vous assurer que tous les hôteliers ont fait ces efforts. Après, je pense que c'est tout l'intérêt d'une hôtellerie de chaîne. Je ne fais pas ça pour faire la promo de l'accord, mais l'intérêt d'une hôtellerie de chaîne, c'est que nous, on est dans une relation contractuelle avec nos hôtels, puisque la grande majorité de nos hôtels sont détenus par des propriétaires indépendants, c'est ce qu'on appelle de la franchise. Et en fait, on a la capacité, si vous voulez, à leur imposer et leur demander d'être extrêmement précis et très rigoureux en termes de sécurité sanitaire. Mais vous avez raison, de façon générale, je pense que ce point, il n'a pas été suffisamment valorisé par le secteur, parce qu'il est très important de rassurer les clients. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont peur d'aller à l'hôtel parce qu'ils se demandent si ce n'est pas un lieu dans lequel on sera plus facilement contaminé, parce que c'est vrai qu'un hôtel, c'est un lieu de passage, donc forcément, on peut avoir cette crainte. Et donc, il est très important que l'on rassure en expliquant tout ce qui est fait pour garantir la sécurité sanitaire. Par exemple, il faut vous dire qu'il y a un protocole qui est très précis pour le nettoyage des chambres, qui fait que, par exemple, une femme de chambre, elle va nettoyer tous les points de contact qui ont été touchés ou susceptibles d'être touchés par des clients qui sont restés dans la chambre l'année d'avant. Et ça va être très précis. Elle aura même des schémas où elle verra exactement la poignée de porte, s'il y a une machine à café, Nespresso, dans votre chambre, je peux vous dire que le bouton poussoir qui permet de faire son café, il y a une procédure pour s'assurer que la femme de chambre l'a bien nettoyée aussi. Donc, en fait, ça va vraiment dans les détails extrêmement précis. Et je crois que ça aurait été souhaitable qu'on explique, qu'on raconte de façon précise quelles sont ces mesures qui sont prises dans les hôtels. Donc, vous avez raison, Paul. Oui, je me joins à Paul et à pas mal d'ailleurs des participants qui disent pour, par exemple, Liliane dit à juste titre, me semble-t-il, en toute amitié, Pierre, tu le sais bien, mais que les restaurants ont plutôt mieux communiqué que les hôtels sur leur protocole sanitaire. Je suis assez d'accord avec elle. En tout cas, ça a été plus médiatisé. Oui, alors il y a peut-être un lobbying qui est plus fort dans les restaurants que dans les hôtels. Peut-être que la profession a été moins capable d'expliquer et de défendre ce qu'elle fait, bien sûr. Après, il y a quand même une différence qui est quand même notable entre les restaurants et les hôtels, c'est que les restaurants ont subi une interdiction administrative de fermeture, alors que les hôtels n'ont jamais été obligés de fermer, en fait. Donc, ce que je ne veux dire pas, c'est que les restaurateurs, évidemment, se sont défendus en expliquant à quel point c'était injuste de fermer parce qu'ils avaient mis en place des protocoles sanitaires extrêmement précis, mais l'hôtellerie n'a jamais eu d'obligation de fermer. Je pense que ça peut faire la différence par rapport à des acteurs qui se sont considérés, je pense, maltraités par les autorités, alors que finalement, l'hôtellerie n'a pas subi cette... Elle subit évidemment très très fortement la crise parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a plus de clients dans les hôtels, il y en a eu très peu, mais en revanche, on ne peut pas dire qu'on ait été maltraité par les institutions en subissant une interdiction. Il y a peut-être aussi que pour vous, hôtelier, la gestion des flux du parcours client dans les espaces est beaucoup plus complexe que dans la restauration aussi. Oui, absolument. C'est plus difficile à expliquer parce que finalement, un restaurateur, il a surtout expliqué qu'il a mis en place moins de tables dans son restaurant, il a respecté les 1 mètre ou les 2 mètres de distance entre les tables. il y a finalement relativement peu de points à valoriser alors que dans l'hôtellerie, il y a quand même beaucoup plus de choses à expliquer. C'est peut-être un peu plus compliqué effectivement. La participation aussi. Après, je rebondis sur une remarque de Liliane qui nous dit que tout ça ne s'applique pas aux petits hôtels indépendants et lieux de vacances typologie. Oui, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de label sanitaire national. Comme je vous l'expliquais, il n'y a pas du tout il n'y a pas de valeur gouvernementale ou institutionnelle dans ce label. C'est vraiment plutôt une démarche volontaire de mettre en place ce type de label. Ça explique que certains hôtels indépendants et autres ne l'ont pas fait. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des lieux dangereux ou qu'ils n'ont pas fait des choses, mais il n'y a pas cette rigueur qui est apportée par un bureau de vérification indépendant tel que Bureau Eritas. Comme tu vois apparemment assez bien le chat, tu vois que Jean-Pierre a posé pas mal de questions. Jean-Pierre, si vous voulez prendre la parole et poser vos questions directement à Pierre. Oui, moi, je suis un... En fait, il a en partie répondu pendant son exposé. Je voulais parler du développement des méthodes de réunions par numérique et puis du souci grandissant de limiter les déplacements au sein des entreprises essentiellement pour limiter l'impact carbone. Donc, je voulais savoir comment ils arrivaient à mesurer quel pourrait être l'impact de ces deux tendances un peu lourdes. Autrement dit, est-ce qu'il est raisonnable de penser que tout va repartir sur les mêmes courbes qu'avant ? Jean-Pierre, vous avez en fait tout à fait raison, il y a des tendances qui sont structurelles, c'est-à-dire qu'en fait qui vont rester après l'épidémie. Et donc, nous, il faut qu'on en ait conscience et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on trouve aussi des alternatives et qu'en termes de résilience, on trouve d'autres sources de revenus parce qu'effectivement, dans, je pense, beaucoup d'entreprises, quand un collaborateur va aller voir son manager en lui expliquant qu'il a besoin de se déplacer pour faire telle et telle chose, je pense que le réflexe du manager va être tout simplement de lui dire mais est-ce que tu peux faire cette réunion, est-ce que tu peux la faire en zoom ou à distance ? Et dans un certain nombre de cas, la réponse sera que la réunion peut se faire à distance. Après, quand il s'agira d'aller voir un client pour un contrat, je pense que là, le face-à-face restera important et l'entreprise qui fera l'effort de déplacer un collaborateur, elle aura peut-être plus de chances de gagner le contrat. ce que je veux dire par là, c'est que, et puis vous avez raison aussi, le souci aussi des limitations carbone, je pense qu'il est aussi grandissant dans les entreprises, donc cette prise de conscience va aussi structurellement faire baisser les déplacements. Donc tout ça pour vous dire que nous, ce qu'on anticipe chez Accor, et je pense dans l'hôtellerie de façon générale, c'est une baisse de l'activité de ces segments business, je pense que c'est vrai aussi, c'est vrai pour les réunions, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on ait moins de réunions dans nos hôtels puisque tout simplement on peut faire des réunions à distance. Donc, si vous voulez, c'est difficile à chiffrer, mais on estime que c'est une perte d'activité significative et qui est durable, ça ne va pas du tout repartir tout simplement comme avant, on va perdre une part significative de notre clientèle business. Donc, je pense que c'est mieux de regarder cette réalité en face et de se dire ben voilà, on va faire une croix sur un certain nombre de, sur un certain volume de chiffre d'affaires et donc, il va falloir qu'on regarde comment on arrive à remplacer ce chiffre d'affaires par d'autres segments de marché et c'est ce que je vous expliquais sur le développement du co-working par exemple qui devrait demain nous aider à compenser, alors peut-être pas complètement mais en partie cette perte d'activité et comme je le disais en fait, c'est une vraie chance parce que je ne sais pas pour vous mais la plupart des gens ne connaissent pas, ne sont jamais rentrés dans l'hôtel qui est à 500 mètres de chez eux dans leur rue parce qu'en fait, ils n'ont pas de raison d'y aller, ils n'ont pas besoin de s'éberger sauf à recevoir des amis ou de la famille et donc en fait, là, l'idée, c'est de dire demain, il faut que dans un hôtel il y ait d'autres types d'activités que le voisinage, le quartier, la proximité et de bonnes raisons de fréquenter l'hôtel et nous, ça peut nous permettre de développer du chiffre d'affaires additionnel. Donc, je vais complètement dans votre sens, Jean-Pierre, sur votre analyse. Si je peux ajouter une chose, sur ces secteurs nouveaux, il y a déjà des acteurs qui sont entrés depuis quelques années. Donc, voilà. Sur le secteur du co-working, par exemple, il y a des... Alors, pour aller dans votre... Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, nous, on est à Cor, on est associé à 50% avec WIG et on a déjà une activité assez forte en co-working avec une marque qui s'appelle Vogo, W-O-J-O et ils ont de grands centres de co-working un peu partout, notamment à Paris et donc, voilà, ils sont détenus à 50% entre Accor et WIG. Donc, en fait, on était déjà rentrés il y a 2-3 ans dans cette activité de co-working et on va, je pense, la développer. Merci. Je vous en prie. Pierre, au rang des bonnes nouvelles et pour le co-working, Gérard, veux-tu poser ta question ou faire ta remarque à Pierre ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'employés qui travaillent en vidéo chez eux et il y a un besoin de sortir de chez soi et en plus, il y a tout un problème au niveau des responsabilités, au niveau des indemnités à donner aux employés parce que il faut un bureau dans le logement si on veut installer tout son matériel ça veut dire est-ce qu'on va payer un loyer supplémentaire pour l'entreprise ou est-ce que c'est l'entreprise qui va donner une indemnité des situations très compliquées et en plus les gens ont besoin de sortir travailler chez soi c'est pas tout à fait travailler il n'y a pas la même ambiance en co-working on rencontre d'autres travailleurs pas forcément dans la même entreprise mais on a une vie sociale en même temps tout en évitant les déplacements puisque vous disiez on peut aller dans l'hôtel qui est à un carbeur à pied Gérard vous avez parfaitement résumé les choses c'est vrai qu'en fait le principal bénéfice je pense que voient les travailleurs au télétravail c'est de s'épargner les déplacements en voiture les bouchons et la perte peut-être parfois d'une heure une heure et demie deux heures quatre heures de déplacement dans une journée mais en même temps travailler chez soi c'est pas toujours adapté donc l'hôtellerie peut devenir un lieu on va dire un tiers lieu c'est un peu comme ça qu'on le dit entre la maison et le bureau et c'est vrai que nous la chance qu'on a c'est qu'on a un maillage extrêmement fort il y a sans doute un hôtel à corps à côté de chez vous en tout cas pas trop loin qui peut vous accueillir par contre une question que je me pose est-ce que quand vous transformez par exemple des chambres en lieu de co-working c'est difficile de la réutiliser comme chambre rapidement il y a vraiment une transformation à faire non en fait je pense que la principale manipulation à faire c'est d'enlever le lit parce que c'est ça qui prend le plus de place dans une chambre donc une fois qu'on a réussi à enlever le lit qu'on a le lieu dans lequel on peut le stocker c'est pas très compliqué de remettre le lit si jamais on revient à une activité hôtelière plus importante donc c'est relativement réversible on va dire alors justement madame ou monsieur Dufayet te dit certains hôtels nécessitent quand même des adaptations d'équipements en termes de communication tu vois sur le bornage wifi le réseau la téléphonie ça va être pour certains en tout cas certainement pas pour Accor mais pour certains un peu compliqué de faire face à ces investissements supplémentaires après la crise c'est tout à fait vrai et alors la chance qu'on a nous chez Accor c'est qu'on a beaucoup d'hôtels qui sont sur la fibre maintenant donc ça veut dire qu'ils ont des capacités qui sont très importantes et qui leur permettent de facilement faire face à des problématiques de débit mais c'est vrai que c'est un point très important bien sûr et par ailleurs juste une remarque parce qu'étant un peu impliqué dans le secteur de la biotechnologie je vois qu'en fait les incubateurs les accélérateurs ce qu'ils proposent c'est effectivement pas mal de connexions et également des espaces de partage l'incubation elle se fait aussi au contact d'autres entrepreneurs d'autres inventeurs d'autres d'autres innovateurs donc vous pourriez éventuellement alors là je fais peut-être un peu de fiction mais vous pourriez éventuellement avoir aussi cet avantage c'est-à-dire de créer en étant proche des phénomènes de partage d'expérience d'apprentissage croisé dans vos hôtels qui ne seraient plus des hôtels mais qui seraient des incubateurs locaux tu sais on a on a des hôtels qui ont par exemple des surfaces de réunion qui sont énormes disons parfois 500, 1000 m² de salles de réunion si demain le business de la réunion internationale etc. il se transforme vraiment et qu'on se retrouve avec de la capacité le bon degré de résilience ce serait d'avoir le courage de dire demain j'ai la moitié de ma capacité réunion que je reconvertis pour en faire un incubateur il ne faut pas exclure ces scénarios parce qu'on est aujourd'hui dans un retournement qui est tellement fort sur certains segments qu'il faut être prêt à faire ce genre de choses d'autant que je m'adresse à l'ancien directeur de la transformation Pierre que tu étais au sein du groupe Accor parce que sans trahir de secret de famille si j'ai bien compris vous aviez des gros projets de devenir des acteurs disons de proximité pour justement répondre à tous ces nouveaux acteurs que sont Airbnb et d'autres en favorisant le voisinage entre touristes et citoyens ou en tout cas acteurs locaux mais c'est tout à fait ça et je pense que ça c'est aussi un changement d'état d'esprit c'est se dire qu'un hôtel il ne doit pas être hors sol il doit être vraiment intégré dans son environnement dans son quartier on doit travailler avec tout le monde avec les commerçants avec les habitants avec les mairies par exemple à Paris on est très impliqué très proche de la mairie et des différentes mairies d'arrondissement c'est un point que je n'ai pas du tout abordé parce que je ne voulais pas trop le faire mais Accor a été très solidaire dans ces périodes de crise on a par exemple accueilli énormément de soignants dans nos hôtels on a fait aussi beaucoup d'efforts pour accueillir des populations fragiles pendant les périodes de confinement donc quand je dis personne fragile c'est des femmes battues c'est des migrants on a pendant cette période de beaucoup 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 oeuvrer tout un état en grande difficulté mais ça fait partie de cette volonté d'être vraiment comment dire très proche de nos environnements de nos quartiers etc etc quoi Au rang des bonnes nouvelles on parle souvent d'effets de rattrapage quand on parle de la crise économique et des effets de rattrapage possibles est-ce qu'il n'y aura pas aussi peut-être plus sur la clientèle tourisme que la clientèle à faire un effet de rattrapage à la suite de la crise Moi j'y crois beaucoup il y a un terme qui est rigolo c'est travel revenge c'est le phénomène des gens qui finalement certaines choses leur ont tellement manqué qu'ils vont consommer trois fois plus alors vous savez c'est ce qui est arrivé par exemple en Asie dans des boutiques de luxe où à partir du moment où dans certaines villes d'Asie les mesures sanitaires ont été levées etc les clients se sont littéralement jetés dans les boutiques Hermès LVMH Viton etc moi je crois vraiment que dans le tourisme on verra ça peut-être de façon un peu plus raisonnable mais je crois qu'il y a vraiment une envie de revoyager de repartir parce que l'humain a du mal à rester au même endroit moi c'est ce que je vois et ce que je ressens et donc du coup moi je crois beaucoup au scénario d'une sorte d'explosion à un moment donné du tourisme à partir du moment où les mesures sanitaires vont être levées par contre il y a une autre chose que j'ai en tête c'est que je pense quand même qu'on va j'espère aller vers un tourisme plus raisonnable et plus raisonné parce que quand on voit des villes comme Venise ou comme Dubrovnik à quel point elles ont été saturées par le tourisme de masse et à quel point elles ont retrouvé une respiration au moment de ces mesures sanitaires on se dit que ce serait peut-être le bon moment pour ces destinations de réguler et de réfléchir à un tourisme un peu différent parce que quand on voit ces énormes paquebots qui font je ne sais pas combien 50 mètres de haut qui arrivent qui arrivent à Venise ou à Dubrovnik en fait c'est tout simplement monstrueux alors les populations locales ont besoin du tourisme évidemment énormément besoin mais il y a peut-être un je ne sais pas j'imagine un dosage à trouver entre le tourisme de masse complètement débridé qui détruit les destinations et puis le fait que les populations continuent à vivre du tourisme ça c'est plus un espoir que quelque chose qui est fondé sur des données c'est un vœu c'est un vœu de ma part alors tu sais il y a également au rang des bonnes nouvelles le célèbre mot de Talleyrand quand je m'observe je m'inquiète quand je me compare je me rassure donc finalement pour des groupes comme Accor ou des groupes même j'allais dire pire encore que sont ces nouveaux acteurs que ce soit Airbnb ou a fortiori Google et d'autres est-ce que finalement la crise ne va pas être une excellente nouvelle c'est-à-dire est-ce qu'il ne va pas y avoir un phénomène de concentration à l'issue de la crise qui va en fait bénéficier à ceux qui auront les reins les plus solides et qui va bénéficier aussi à ces nouveaux acteurs qui ont été finalement peu impactés par la crise mais qui ont quand même la donnée et la puissance de feu nécessaire pour faire les bonnes affaires on peut le penser enfin je ne sais pas si vous avez suivi ça mais Airbnb est rentré en bourse il y a quelques semaines et leur introduction en bourse a été un succès énorme avec une valorisation boursière qui est je crois de l'ordre de 100 milliards de dollars donc ils ont une capitalisation qui est je crois l'équivalent des 5 ou 6 plus gros hôteliers mondiaux donc c'est complètement incroyable quoi et c'est vrai je pense que les grands acteurs vont plutôt se retrouver renforcés comme je vous l'ai expliqué les hôtels indépendants ont beaucoup plus souffert de la crise que les grandes chaînes et donc on peut on peut raisonnablement penser que pas mal d'hôteliers indépendants vont se poser la question peut-être de se raccrocher à un grand hôtelier à une grande chaîne certes ça a un coût il faut être honnête il faut dire que quand on prend une franchise à corps ou une franchise de notre grand hôtelier il y a un coût pour l'hôtelier mais on voit bien que pendant ces périodes de crise les marques hôtelières résistent beaucoup plus beaucoup mieux elles sont plus résilientes j'utilise encore le terme et donc ce qui est intéressant Frédéric c'est que la crise c'est vraiment l'occasion de montrer la valeur ajoutée en fait de ces marques et de ces organisations qui font que par exemple nous on a apporté un soutien énorme à nos propriétaires parce que la très grande majorité de nos hôtels se sont détenus par des propriétaires qui sont indépendants souvent c'est des petites entreprises familiales mais en fait nous on a été aux petits oignons c'est-à-dire qu'on a on a vraiment accompagné ces entreprises on leur a bien décrit toutes les aides gouvernementales auxquelles ils avaient droit on leur a expliqué comment ça marchait il y a un soutien en fait qui est très très important et je pense que pour nous c'est une chance parce que je crois que ça va convaincre peut-être pas mal d'hôteliers de nous rejoindre après il faudra toujours une hôtellerie indépendante encore une fois l'idée c'est pas que toute l'hôtellerie devienne une hôtellerie de chêne de toute façon il restera encore une proportion très très forte d'hôtels indépendants bien écoute Pierre je crois que nous sommes arrivés à l'issue de cette très intéressante conférence beaucoup des participants te demandent s'il est possible de récupérer ta présentation je leur ai déjà dit non mais si tu leur dis oui ce sera une bonne surprise non c'est compliqué parce qu'il y a des données qui sont on va dire qui ont une valeur un peu confidentielle et donc je préfère pas la diffuser oui c'est ce que je leur ai dit c'était d'ailleurs la même chose pour nos étudiants à ESCP où effectivement compte tenu de la confidentialité tu as préféré ne pas divulguer ces informations confidentielles défense je vois une participante dénommée Céline Vanier qui s'adresse à moi mais qui s'adresse à toi et qui a conçu un escape game est-ce qu'elle pourrait te contacter éventuellement pour que vous fassiez affaire oui bien sûr et c'est intéressant parce qu'on a quelques hôtels qui se sont lancés là-dedans avec pas mal de succès donc bien sûr c'est intéressant bon écoute merci pour elle et puis dernière chose il y a toute la problématique du pricing et des stratégies tarifaires qui nous agitent Benoît Rottenbourg notre précédent orateur et moi et que je salue Benoît merci mais ils n'auront pas le temps de faire une analyse de cas approfondie à 20h17 donc sans doute une autre invitation non mais la seule chose la seule chose que je peux te dire là-dessus c'est que nous nos stratégies de prix aujourd'hui elles sont quand même très très axées sur cette notion de flexibilité parce que quel que soit le prix que tu proposes aujourd'hui le client bien sûr il va être attiré par le prix le plus intéressant mais aujourd'hui le facteur risque est tellement fort que ce qui va surtout l'intéresser c'est est-ce qu'on lui propose de la flexibilité en fait est-ce qu'il a la possibilité d'annuler et d'être remboursé ça c'est pareil dans l'aérien c'est pareil dans plein de secteurs aujourd'hui le maître mot c'est être le plus flexible possible et puis ce que je disais sur les réservations à J-3 c'est qu'en fait les clients aujourd'hui réservent au dernier moment vraiment oui d'ailleurs sur le transport aérien c'est pas clair je sais pas comment ça se passe dans l'hôtellerie mais tu sais c'est souvent des vouchers c'est-à-dire tu n'es pas remboursé en réalité mais on te permet de prolonger si tu veux ton billet pendant une année en tout cas c'est la même politique dans l'hôtellerie on propose des vouchers je crois qui sont valables 18 mois et si au terme de 18 mois le client n'a pas reconsommé son séjour il est remboursé alors c'est pour ça que ça peut être parfois un peu pénible pour certains clients parce qu'ils préféraient être remboursés tout de suite plutôt que d'avoir un voucher qu'ils peut-être n'utiliseront pas donc cette politique elle a été mise en place par les pouvoirs publics pour protéger les hôteliers mais elle n'est pas toujours très pour être honnête elle n'est pas toujours très favorable aux consommateurs il faut dire les choses telles qu'elles sont bien écoute à nouveau grand merci Pierre et bien de rien moi j'étais ravi d'être là et puis d'intervenir merci à tous d'avoir été à nouveau présent alors une petite annonce nos deux prochaines conférences donc la prochaine conférence aura lieu le 10 mars à 19h comme toujours avec Renaud Girard qui nous parlera d'une question qui est restée pour ce qui me concerne toujours sans réponse sur le fait que l'Occident aurait peut-être intérêt à se rapprocher du monde chiite et plus particulièrement de l'Iran donc ça c'est le mercredi 10 mars avec Renaud Girard puis il y aura une conférence organisée par les spécialistes de la résilience ou du moins ceux qui parmi nous parmi nos camarades s'occupent de la thématique de la résilience qui peut-être le savez vous est une thématique qui structure un peu les réflexions de l'association IHDN cette année et donc cette soirée aura lieu le 8 avril 2021 avec Nicolas Franck sur les effets du confinement sur la population donc nous aurons une approche de la résilience sans doute plus psychosociologique qu'économique comme l'éclairage le brillant éclairage de Pierre nous l'a permis ce soir en tout cas merci Pierre merci à tous merci à tous excellente soirée très belle année du buffle dont on espère qu'elle sera bien meilleure que l'année du roi qui s'achève bonne soirée à tous au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci à tous merci merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR –